bonjour à tous et vous êtes sable et bienvenue dans un nouveau blog nous sommes dans un très joli petit parking souterrain c'est très confortable qu'est ce que je voulais dire je ne suis pas à l'aise de filmer en extérieur vraiment ça est ce que tu arriveras toi être arrivé à jamais je crois être très à l'aise parce que les gens oui parce qu'il n'y a pas trop de monde mais il va à vlogger quand il ya plein de monde autour de toi les gens ils se regardent bizarrement quand même non les gens cet après midi choquette et moi nous sommes de nouveau en repos toutes les deux en même temps la suite voilà et du tout nous allons vadrouiller chez primark parce que chez primark il ya quand même des beaux petits pyjamas donc donc moi j'aime bien mais je pense qu'ils scannent peut-être la plaque je vois vous avez tombé mais moi j'ai mangé un bon petit goûter il fait attention chouquette oui chouquette est un peu excitée je n'aime pas c'est pas fini mais s'il est bien pour la vache et attention vous avez envie de vomir en punaise oh la la malheur mais c'est pas moi non mais en truc qui tient pas mais c'est de la coach et en même temps ça va équilibrer le téléphone non mais regarde équilibre le téléphone on est belle donc tu vas leur expliquer on va faire un petit goûter ouais et j'avais un petit cookie chouquette avait un petit bubble tea mais toujours par les pommes vertes voilà chouquette est appelée sur au travail elle est elle doit être là donc il faut rentrer et puis dépenser de sous on a parlé passionnément de quand est-ce que je vais acheter la carte cadeau pour l'ami qui a accouché au mois de décembre donc ça vous aurait passionné j'en suis persuadé n'est ce pas après c'est un peu comme les mâle fleurie moi je mange pas trop la graphe de mâle fleurie là elle a un goût un peu strône et non merci ah oui la jeunesse petit au crime donc nous sommes passés chez primark et je vous montre au ferme je pense qu'on a acheté ça vient comme ça vient en premier choquette s'est pris ça en taille m à 15 euros c'est moi qui déforcée un peu ce que rien prend mais je trouve ça mignon mais c'est une petite surveste comme ça qu'on peut mettre par dessus un petit pull à capuche ou autre donc voilà j'y prends ça vaut le coup c'est sympa voilà ensuite c'est quoi ça pour moi un soutien-gorge sans armature parce que ben j'ai pas tout le temps envie d'avoir les grosses armatures voyez qui vous que vous sentez qui sont très très envahissante donc du coup j'ai pris ça et en fait s'il fallait comparer au niveau de la taille vu que moi je fais du sang eux et ben je vais prendre un 38 dd j'ai pris du d à 8 et 38 dd donc c'est ma bonne taille c'est pour ça que c'est 38 dd que les tailles ne sont pas les mêmes dd ça fait penser à dd 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 voilà un petit soutif comme ça bien confortable j'aurais voulu en noir là et en mauve mauve rosé est très beau aussi mais ça que dans l'idéal moi j'aime bien le noir le blanc les choses assez simple ensuite en parlant de blanc un débardeur comme ça mais long vous savez les longs débardeur taille elle il était à combien 4 euros et c'est 50% coton donc c'est pas du 100% coton en même temps à ce prix là voilà et c'est un long débardeur un long marcel en fait vous voyez des marseilles comme ça mais les noms donc ça c'est bien pratique en fonction de la tenue de la fondament comme on s'habille c'est pratique d'avoir ça ensuite chez primark c'était tout pile 110 euros on en a eu pour 110 euros chez primark ensuite je prends des choses c'est même pas là les scintes c'est vraiment pas pratique bref un débardeur comme ça je l'ai déjà je l'adore c'est un long débardeur à fines bretelles cette fois ci et le col est un petit peu en v il est tout simple et il est au prix de 4 euros j'ai présenté elle également un autre débardeur long comme le blanc et j'ai pris deux tailles différentes j'ai pris un xl et à l je me suis que les sages pour le porter en robe un peu plus loose bien que voilà je fasse quand même un bon m un petit l mais voilà le xl faut être portant en robe simple un peu loose cet été surtout qu'il est plus long que le l donc en noir pareil xl à 4 euros et j'ai pris le même en en elle m'a donc voilà voilà pour ça ensuite qu'est ce qu'on a pris d'autres abbas ça je vous quête ne voulait pas je vous quête m'a dit oui c'est n'importe quoi tu exagères chouquette on voit dans le fond d'écran on te voit regardez là elle en train de goûter bref chouquette m'a dit que c'était n'importe quoi moi je dis non et je dis love là oui je crois que la magie à contraire je m'achète un sac un coussin un coussin marvel dit bonjour au chac et la théo il me parle il me parle et le dit vous me dites vous êtes adorables vous me dites que je parle très bien le chat et c'est vrai et tigro me répond c'est je suis sa mère chat elle parle aussi il attend non il mène non il attend qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qu'il est beau un gros chaton t'es beau et regarde le mec comme si tu l'avais jamais vu tu aimerais bien à escalader de meubles mais sauf que si tu tombes là tu vas me casser mes bougeoirs d'objet de tuer c'est dommage quand même parce que je t'aime tu m'as déjà cassé un bougeoir en verre tu es toujours en vie c'est la preuve de mon amour pour toi tigro c'est vrai ça ensuite on va parler pyjama qui dit primark du pyjama dites moi pour vous mais moi primark égale pyjama bien donc en premier lieu en ans c'est pas le premier j'ai vu mais je vous montre le celui qui est plié je pense qu'il fait partie des moins chers il est à 9 euros je les pris en taille l et les autres j'ai pris en taille m parce qu'ils sont beaucoup plus grands mais les pyjama en général je les prends taille l comme ça je suis à l'aise dedans celui ci avec un petit winnie the pooh winnie the pooh winnie the pooh j'aime bien il est mignon il est sympa et puis les roses ça me change un peu de je suis toujours en noir ou en blanc donc un petit win the pooh c'est bien mignon ensuite hop que je prenne ce que ceux là sont sur cintres elle les avait cela sont pliés celui je viens de vous montrer non et sont pliés cela sont sur cintres celui ci donc j'ai pris en taille m du souhaité c'est quand même très grand déjà là mais ça se porte comme ça mais c'est quand même vraiment du coup voilà à quoi ils ressemblent il est quand même c'est un mouse et derrière il a marqué stitch et celui ci est au prix de 13 euros voilà et enfin je sais plus poser les choses que je pensais là et enfin celui ci avec dumbo ça c'est un tee shirt c'est pas c'est pas un pyjama je vais porter vraiment en tee shirt avec un petit legging ou un jeans brut slim ça sera très joli mais il est plus court et paris j'ai pris en taille elle mais je me demande si j'aurais pas dû prendre taille m parce qu'il est quand même vachement chou il est quand même grand oui il faut que j'essaye oui il faut que j'essaie c'est ça c'est joli porté vraiment tu es à l'aise mais ça me ça fait quand même quand après tu me diras je fais même un sacré morceau on va pas se mentir géraldine voilà des petits chaussons parce que là les miens les bottes j'aime beaucoup les chaussons bottes mais ça vieillit très mal et surtout quand vous êtes comme moi que vous avez mal au dos machin c'est pas pratique rien de tels que les charentaises là on n'a pas pris des charentaises d'après les chaussons normaux mais bon quand même voilà pour ça mais bref des petits chaussons comme ça très joli j'aime beaucoup simple efficace tout mout mout à l'intérieur et ce n'était en taille donc m soit 38 39 hésité au prix de 6 euros voilà pour les petits chaussons ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui 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 attendez attendez ce blazer cette veste de blazer mais ça je l'ai pris en taille 44 44 42 mal et mais j'étais j'étais bien dans à peine à peine pas serré mais à ma taille voilà et du coup 44 c'est un peu ce que du coup je serais plus à l'aise surtout que les manches se retrousse et que je trouve qu'il est joli manche retroussé j'en ai un autre j'en ai deux des blazers que je mets jamais et là c'est un blazer un peu plus cool voyez la matière est beaucoup plus souple et il est un petit peu plus long il est très joli donc voilà et ça c'était 22 euros ouais c'est ça 22 euros voilà et pour finir c'est qu'on a acheté du primark home pour les bougies en fait que j'ai des bougies là qui se torsade aussi elles sont plus courtes les bougies qu'on a à l'heure actuelle je verrai bien bref c'était j'ai même pas les prix c'était 2 euros j'ai racheté celle de chez action et là il restait une paire de blanches donc je me suis dit on les prend il y avait des pages ça aurait pu être beau en beige aussi a chaud j'aurais peut-être dû les prendre en beige je suis une femme dingue des beurres corporels c'est depuis des années ça fait bien dix ans que je les utilise et que ce sont mes beurres corporels préférés vraiment là j'ai pris un petit beurre au karité ce que ça y est je sais qu'on va rentrer dans la saison après février mars tout ça on a un peu plus un peu moins froide donc du coup ces textures là très grâce c'est pas forcément un kiff donc j'ai pris le petit beurre corporel au beurre de qualité qui est le meilleur je trouve j'avais des cicatrices des petites vergetures sur le ventre et j'en avais deux petites et m'a vraiment aidé à les estomper il ya quelques années et j'ai pris le gros à la noix de coco si l'on va laisser en bas parce que je l'aime beaucoup où je peux le monter à l'état j'en ai un autre produit pour masser les pieds mais c'est vrai que ça pour masser on se masse les pieds et on en avait un à l'avocat c'est l'avocat on avait un autre l'avocat que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de pas de cette année de l'année précédente de je me dis shop que j'avais reçu le 24 décembre d'ailleurs j'avais reçu le beurre corporel à l'avocat en format comme ça et en fait on s'en est servi toute l'année pour se masser les pieds et on l'a on l'a vidé en un an et du coup je me suis pas on allait en prendre un pour me voilà tout ça pour ça mais c'est réel on aime bien se faire des petits massages des pieds le soir sur le canapé donc il nous faut il nous fallait notre petit notre petit beurre corporel et qu'est ce que j'ai pris d'autre ça ça et un masque pour le visage je trouve les packagines magnifique j'ai pris le masque instance ce masque apaisant instantané à la à l'amande méditerranéenne et au lait with out c'est un masque apaisant et j'ai déjà testé leur base ils sont vraiment très bien vous avez une opercule les packagines sont magnifiques ils sont plutôt bons c'est une texture assez épaisse comme ça ça me fait penser un peu à ceux de l'oeuf vous savez les masques frais que l'oeuf fait encore je crois je les ai j'en ai pu lâcher ce qu'ils sont top mais il dure pas assez longtemps donc voilà je fais plus assez de masque et là je me suis c'est l'occasion parce qu'ils sont vraiment chouette et en cadeau on a eu le gel douche purifiant cheveux et corps à l'eucalyptus et au romarin on avait chaud aussi entre quoi d'autres comme senteur chaud il y avait senteur lavande il ya les nouvelles senteurs chez ce body shop senteur lavande cette senteur la eucalyptus donc ça sent le vix le vix vaporub je vais dire vix vaporub ouais ça sent super bon ça c'est une odeur de hamam hamam c'est vrai que la fille a la raison quand elle a dit ça sent le hamam chez new yorker c'était surtout pour chouquette moi de base j'y suis rentrée parce que c'est un magasin que j'adorais et que j'aime toujours autant mais niveau france je suis beaucoup sur chine a vu je suis en partenariat avec eux depuis quelques mois et je trouve complètement mon bonheur chez eux je trouve de très belles choses j'ai des compliments en même 1 sur ce que je porte on me demande d'où ça vient et j'ai beaucoup de choses que j'aime beaucoup de chez eux et qui tiennent dans la durée du coup c'est vrai je me dirige plus vers chine parce que j'ai le temps de choisir j'essaie tranquillement à la maison et en général ça me bat toujours vu que j'ai pris mes mesures donc voilà c'est pour dire que j'achète un peu moins sauf chez primark où je prends mes pyjamas c'est j'aime bien bref ça c'était pour chouquette du coup elle a trouvé ce haut là simplement avec manche long parce qu'elle a pas beaucoup de petits t-shirts comme ça enfin de depuis le fin à manche longue et là il était à 9,99 mais il est passé à 5,99 je crois il y avait des promos elle en a trouvé en premier celui-ci elle l'a vu elle l'a beaucoup aimé c'est vrai qu'il est chouette c'est un t-shirt comme ça bleu la matière est super sympa et la couleur c'est vrai est vraiment chouette chouquette aime bien mettre des couleurs et là il était à 12,99 et c'est pareil il est passé à 5,99 ou 4,99 je sais plus mais on savait même pas parce qu'il n'y a même pas les étiquettes de solde en fait mais il était en solde donc c'est plutôt cool chouquette s'est pris du coup un petit pull comme ça à capuche très sympa voilà la marie la couleur elle est super chouette la petite capuche comme ça très sympa et du coup ça va bien avec le petit vous savez la petite doudoune que je vous ai montré juste avant la petite doudoune noir là ça va super bien avec et ensuite je suis chante à faire comme ça moi chez chez new yorker à l'époque je prenais des petites vestes des petits blazers que j'aimais beaucoup et là j'ai trouvé l'équivalent comme ceci mais c'est un petit blazer gris matière sweatshirt comme ça donc manche trois quarts retroussé avec le côté petit blazer tout simple en gris gris clair chiné super joli et ça j'aime beaucoup c'est super sympa à porter c'est super sympa et là je l'ai pris en taille L et en taille L ça me va très bien je sais plus le prix parce qu'en fait j'ai perdu l'étiquette donc je sais plus et ensuite ce débardeur qui est ici que j'ai pris en taille assez large que j'ai envie de porter large je l'ai actuellement je l'aime beaucoup et là je l'ai pris une taille au dessus et encore quoi que je suis même pas sûr je pense que je l'ai dans cette taille là comme je dis avec ma poitrine il faut un minimum donc là j'ai pris en xxl et ils sont très bien ces débardeurs là c'est pareil ils sont magnifiques ils sont réglables je sais pas si vous verrez et quel est le prix 6 euros 99 je trouve que c'est vraiment très peu cher le petit détail de la dentelle devant je les aime beaucoup c'est de la gamme à missus voyez comme ceci c'est vraiment très chouette voilà c'est vraiment très chouette comme comme débardeur et ça typiquement emporté avec ça en dessous enfin au dessus avec le petit débardeur ça fait un rendu tout en faisant c'est la soupe à les pâtes des glaïels et c'est choquette qui la sert et c'est pas moi qui l'ai fait la petite souplette si tu as coupé les courgettes tu as épluché et coupé les courgettes voilà et moi j'ai fait la fin là c'est une soupe faite à quatre mains on a fromage chacune ses petits croutons moi c'est 36 biscuits à la cuillère 500 grammes de mascarpone donc là j'ai deux paquets de 250 ce qui nous fait 500 grammes deux sachets de sucre vanillé 150 grammes de sucre cassonade moi je mets de la cassonade et 5 oeufs donc en fait ce qu'il faut faire c'est séparer le blanc ah c'est pas évident c'est pas évident du tout cette mise au point là ça y est ça recommence ça me saoule ouais bon voilà qu'est ce que je voulais dire donc 5 oeufs je sépare le blanc le blanc des jaunes je monte les blancs en neige les jaunes je les mets avec le sucre et ensuite j'ajoute le mascarpone à cette préparation avec le sucre puis je mets les blancs dans je rajoute les blancs dans cette préparation là d'ailleurs c'est ça je me dis que ce bol sera peut-être un peu trop petit au final je m'étais dit je monte les blancs dans ce que j'aurais plus de place mais en fait le bol pour la suite quand j'ajouterai les blancs sera trop petit donc en fait je ne vais pas mettre mes jaunes mon sucre et mon mascarpone là dedans je vais prendre un bol plus grand ou est-il terriblement mal à l'épaule oui on a aussi des lots comme ça trois et en fait je vais mettre là dedans au moins j'aurai beaucoup d'espace vous l'avez entendu ce soir il ya le journal de bridget jones à la télé et là on a commandé à manger du coup on va manger plus tôt et je me suis dit pourquoi ne regarderait on pas le journal de bridget jones ce sont les seuls dvd que j'ai voilà je sais tout c'est le journal de bridget jones j'aime beaucoup donc le premier c'est celui ci c'est le premier c'est pas le journal de bridget jones le truc et après baby donc c'est celui qui a tout en haut des dvd pardon des dvd un popiète pas encore un dvd toi dans quelques minutes se trouvera ici présent à des nouveaux chaussons sont très jolies avec les petites choquettes toujours dans les dégorses et dans la classe ici aura un petit un petit menu gros gros chouquette s'est commandé à uber it d une pizza et moi je me suis commandé à un restaurant où ils font des grillades des choses un peu libanaises voilà voilà j'adore ce film c'est mon film préféré mais pourquoi c'est bah ouais 7 sur 13 et on a 13 8 sur 13 c'est un peu répétitif voilà film chapitre roi j'aurais pu aller sur film on va voir la qualité c'est pour une qualité de merde c'est pas la peine on a mis stop et moi j'ai reçu ma commande donc mon uber it est arrivé sauce je sais pas quoi il s'est trompé je voulais un fanta mais il a mis un orangina bon tant pis ensuite qu'est ce dont une salade quelle bizarrerie c'est peut être bien aussi une salade mais par contre elle est bien chaude ensuite on a ça c'est pas une petite frite par contre voire donc j'ai pris une grande frite mais je m'attendais pas à ce qu'elle fasse au moins 500 grammes des tenders et un burger voilà voilà je vais retourner le sac hop ça y est la pizza par contre le packaging un peu bizarre bon appétit c'est quoi que tu as pris une pizza avec quoi champignon jambon olivier basse crème qu'est ce qu'il y a tu n'aimes pas les pizzas de toute façon je suis pas trop fan vous êtes parti bon bah le tiramisu est là le mien oula le mien avec des pépites de chocolat noir et le tien avec des pépites de chocolat blanc c'est mignon marjorie et ses idées à la con on en parle ou pas hop les on est où chouquette bah je pense que vous le voyez chouquette est ravie on est chez oh la la ikia mais un samedi avec un monde t'as peur bref je vais arrêter de filmer là parce qu'on n'est pas à l'aise de filmer quand c'est du monde il y a énormément de monde énormément c'est pas comme si j'avais prévenu cacahuète oui mais là c'est pas comme si je lui avais dit on s'en va tout de suite oui mais bon je veux toujours te faire plaisir ouais mais bon c'est pour qu'on s'en brouille c'est pas la peine dans la bonne humeur dans l'amour dans la faiblesse voilà comme ça vous voyez la vérité je n'ai pas envie de m'embrouiller dans l'amour dans la faiblesse jusqu'à ce que ikia nous sait pas c'est ça et t'es très très à l'aise parce que les gens te regardent quand tu vlogues donc je vais arrêter de regarder parce que ça me met très mal à l'aise n'est ce pas ? tu t'es crachée dessus pouilleuse bon il est quasiment 15h et on mange maintenant parce qu'on sort de chez ikia n'est ce pas chouquette ? are you happy ? t'es au bout de ta vie là on revient de chez ikia ça c'est le meuble de la salle de bain donc la marque enfin la gamme Enet voilà la référence oh oh c'est pas la même teinte on a fait une bourde là là il y a une bourde non en fait c'est moi qui me suis trompée c'est juste que c'est brillant je croyais que c'était du blanc et du noir vous voyez quand on bouge c'est à cause de la pastille mais en fait c'est les deux portes de miroir de du du meuble pour la salle de bain petit chausson toujours mise au point toujours à chier c'est génial ensuite oh là là c'est une catastrophe on a les rideaux enfin les les stores qui sont ici hop donc ce sont je vous montre toutes les références comme ça ça vous intéresse vous aurez tout ici ce sont ceux là au niveau du numéro pour les blancs ça c'est le blanc et ça c'est la couleur taupe beige en fait on a pris deux blancs et un beige ça sera pour mettre sur nos fenêtres parce qu'on a trop de les fenêtres sont très grandes c'est très bien mais c'est trop donc du coup on va courir ça 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 va avec chaque rideau en fait il faut le prendre à chaque fois mais à part donc en plus du keep keep flee là il faut ça donc du un vigda là vide vide ga et clip flee et voilà pour la référence donc ça c'est ce qu'il faut à chaque fois donc c'est un rideau qui fait 60 par 300 ça ça fait 60 et ça doit se mettre sur chacun des rideaux donc voilà pour ça des sacs de congélation toujours parce que ça c'est la base pour avec les rideaux ceci comment ça s'appelle vigda toujours donc là on en a pris deux parce qu'en fait on va pouvoir les assembler ensemble vous pouvez on a en fait on a plus de chouquettes à mesure les fenêtres en fait ça ça fait que 1m40 donc on va devoir en mettre deux l'un à côté de l'autre on a demandé conseil en fait à la dame et c'est ce système là vous voyez qui fait 140 mais nous on a déjà 180 donc il faudrait qu'on fixe les deux c'est pour ça qu'on en a pris deux donc ça c'est pour les rideaux et il y a encore une autre fixation qui est à l'intérieur que je vous montrerai par la suite ensuite sac de congélation on a pris également pour ma mère sac de congélation encore voilà pour ça ceci donc ça c'est un truc pour essuie tout je vous le montrerai dans une vidéo ou après c'est voilà vous voyez c'est ça alors soit vous ranger des verres si vous le voulez vous pouvez ranger trois verres soit vous ranger un rouleau un rouleau d'essuie tout on rangera le rouleau d'essuie tout et c'est ça et la référence où est-elle c'est celle ci en fait sur le site ICA vous tapez ça dans la barre de recherche et vous tomberez automatiquement sur le produit en mettant bien les points moi c'est comme ça je fais toujours mes recherches sur ICA ensuite là une poêle qui va avec le kit en fait on change toute notre batterie de cuisine et j'ai regardé sur internet elle est très bien notée la 365 plus on a une marmite de 5 litres une marmite de 3 litres une casserole de 2 litres et là on a pris la casserole qui va aussi avec mais par contre on a pas le couvercle ah mince en fait je pense que le couvercle va peut-être je sais pas du tout je sais pas du tout je verrais bien et une casserole comme ça qu'on a pris à part celle ci c'est là 1 litre comme vous voyez ici c'est noté là 1 litre donc voilà on a la 2 litres là 1 litre et il manque la grosse casserole qui elle fait je sais plus combien de litres elle fait 45 euros la casserole elle est énorme donc ça ce sera bien pour nous pour faire à manger c'est un nouveau kit qu'on s'est pris parce que ben l'ancienne batterie de cuisine il y avait un peu de en fait mes casseroles avaient été trop usées les miennes que j'avais à l'époque donc du coup on a pris celle de chouquette et celle de chouquette maintenant sont bien usées ensuite ce petit truc là c'est un gant une manique en fait pour en silicone hop les toujours pareil la référence là si vous la voulez vous faites un arrêt sur image et en fait on met la main dedans clac le chien clac voilà ensuite ça ça va pour les rideaux oui c'est ça en fait il y a deux systèmes ça c'est le système d'accroche on va mettre les les tiges là donc c'est ça et ça c'est pour mettre au milieu mais apparemment il faut mettre 3 comme ça autrement ça va pas il faut mettre un comme ça au milieu donc on en a pris un en plus de toute façon chez Eka on peut se faire rembourser c'est vraiment pratique on a appris pas mal de ça je vais pas tous vous les montrer mais on a appris pas mal j'ai pris une bougie euh obligatoire la bougie de chez Eka et la même en petit format voilà elles sont très très bien celles-ci j'ai pas retrouvé la verte que j'adore que j'ai beaucoup beaucoup utilisée donc voilà deux petites bougies comme ça ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre je suis allée chercher mon petit café bref on continue euh ça je vous présenterai après ça c'est pour la salle de bain c'est un porte savon mais vous pouvez également mettre l'égouttoir donc y'a pas que le porte savon comme ça en dessous euh vous avez la version égouttoir donc c'est très pratique pour mettre dans la douche rien que pour les savons solides parce que moi j'utilise les shampoings solides de chez Lush et il faut que je les fasse égoutter à chaque fois donc ça sera très bien c'est cette gamme là et la référence c'est celle-ci dans la même gamme alors ça c'est les accroches de nouveau vous voyez pour les rideaux c'est ce que je vous disais on en a pris trois comme ça voilà et chouquette on a repris un comme ça écoutez voilà donc ça c'est juste pour faire une fenêtre on va tester déjà sur une fenêtre ça c'est pareil pour mettre dans la douche ça s'accroche c'est très pratique on en a déjà trois ça sera fait pour chouquette donc c'est de la même gamme que ça et voilà la référence donc vous mettez toutes vos affaires de douche dedans et c'est une étagère de salle de bain tout simplement hop ensuite on a pris je vais vous montrer ça d'abord on a repris deux pareil je vais vous montrer les références deux petits deux petits bols transparents comme ça j'en ai déjà deux ne les mettez surtout pas au micro-ondes surtout pas c'est cette référence là toujours pareil le numéro est là voilà donc là on en a déjà à la maison on en a déjà deux donc j'en ai repris deux pour en avoir quatre donc c'est bien quand vous faites des préparations vous voulez mettre vos ingrédients dedans voilà ensuite ça c'est pas les mêmes je vais les mettre là ce qu'ils vont avec ça et j'en ai repris un comme ça j'en ai déjà un j'en ai attendez est-ce que c'est celui que j'ai cassé ? attendez on va voir ça ensemble ah bah c'est rigolo de voir ça en fait tout est rangé là tac vous voyez ils sont ici ah oui j'ai ma cure circulation c'est pas ouf hein ça n'est pas beaucoup j'ai des gros problèmes de circulation sanguine mais bon donc ouais c'est ceux là en fait les récipients hop et vous voyez en fait j'en ai un comme ça d'ailleurs je sais pas où est l'autre normalement il y en a un autre bon il doit être au lavage et j'ai eu le malheur de mettre un récipient en micro-ondes et il est fêlé donc c'est pas génial et c'est pour ça que j'en ai racheté un autre voilà peut-être elle s'est trompée c'est pas les mêmes ceux-là ils vont pas ils vont pas là ça c'est d'autres donc voilà celui-là il va jarter et là on en aura les petits du coup les autres petits qui iront avec bref je vais pas mélanger tout parce que ceux-là ont pas été lavés donc je vais les mettre à part mais vous voyez c'est ceux-là c'est les mêmes donc ça voilà pour ça ensuite excusez-moi donc là il y en a deux donc il y en avait déjà deux là-bas Chouquette a racheté juste un verre comme ça parce qu'on l'avait cassé c'est ceux-là les grands verres comme ça c'est pratique tu fais les mojitos et tout là-dedans c'est top je me suis repris un de chaque donc un grand moi celui-ci est un peu abîmé là tant pis hein mais bon ça je les aime beaucoup pour faire des préparations c'est super pratique et ils en font des très grands donc c'est le 365 plus c'est comme la gamme de la de la batterie de cuisine donc ça sont très très bien 600 ml ça passe au au micro-ondes également au congélateur c'est vraiment très très bien donc là c'est une gamme enfin contenance 600 ml ils sont bien ceux-là et ceux-là sont géniaux pour les porridge aussi quand je les prépare donc c'est la même chose sauf que la référence n'est pas la même elle est juste ici en dessous du code barre 503 591 95 et ça c'est ça doit être ouais vous voyez là c'est 96 voilà pour ça et du coup hop vous avez bien sûr les deux couvertes et ça c'est en vert les deux couvertes qui vont avec et voilà cette gamme-là je l'aime beaucoup et enfin pour finir non pas pour finir parce qu'on a ça quand je fais la soupe ben du coup j'ai aucun récipient et là ils en vendaient donc ils en vendent plusieurs il y en a des 50 cl des 1 litre et là j'ai pris le 1 litre il fait combien ça doit être noté dessus bon je ne sais plus combien c'est mais c'est plus d'un litre c'est un peu plus grand tout simplement ils disent dans la j'ai ouvert la notice et ils disent juste que si on veut le stériliser à l'eau bouillante il faut d'abord verser de l'eau chaude pour préparer le verre donc il ne faut pas verser d'un coup de l'eau bouillante dedans mais c'est un peu plus d'un litre en fait c'est quand je fais la soupe pour Chouquette et moi et ben en fait je vais essayer de faire la bonne contenance pour la conserver quand je fais le batch cooking parce que je n'ai aucun récipient eau comme ça vous voyez ça prend moins de place c'est beaucoup plus pratique donc du coup comme ça ce sera ça et là on a pris des nouvelles étagères ça c'est nouveau cette gamme-là c'est la gamme ben je vais vous montrer là hop vous avez l'étagère là et l'autre qui est la référence là la grande donc la 61 et la 58 variera et c'est des demi-étagères on en a déjà et je vais vous les montrer je vais vous les comparer aux autres comment je peux faire pour vous montrer ça au mieux là je commence à galérer un petit peu excusez-moi ça c'est les basiques vous savez vous savez qu'on a tous vous voyez en comparatif la taille au niveau de la profondeur on n'est pas loin d'avoir la même chose mais elles sont quand même plus grandes ici et elles sont pleines donc voilà pour la plus petite nous on avait besoin des petites comme ça donc on en a repris celle-ci voilà la référence elles font 32 x 13 x 16 cm et celle-ci elle fait 46 x 14 x 16 cm donc c'est pas du tout la même chose et la plus grande j'ai peur de faire une catastrophe la plus grande elle fait elle fait 46 x 29 x 16 cm et l'autre plus grande les anciens modèles en fait elle fait c'est celle-ci et elle fait 32 x 28 x 16 donc voilà la différence une fois que voyez c'est beaucoup plus grand c'est vrai que la petite vue avec mes chaussons c'est quand même super sympa mais c'est les chaussons de chez Primark et je les aime beaucoup ils sont vraiment très sympa voilà pour ça du coup pour ces achats et on a acheté ça aussi parce que je n'ai plus la petite cuillère là et ça c'est pratique quand même et la petite pince en même temps c'est bien pratique et ça aussi c'est pratique donc j'ai racheté ça et ça c'est ça la référence vous l'entendez j'ai eu le malheur de les montrer sur internet j'ai vu une publicité je me suis coupé le doigt juste ici ça fait très mal donc j'ai en nettoyant les couverts et tous les trucs qu'on a eu chez K donc j'ai eu le malheur de lui montrer une table multi activités une table billard ping pong également le truc là avec les palais et elle m'a dit oui je connais et c'est là où elle m'a dit moi j'ai un truc pour faire du ping pong sur la table du coup voilà Chouquette est heureuse moi je suis en pige je me suis changée pour me mettre en pige pour être à l'aise voilà en fait son hyperactivité a été mal gérée donc voilà bref la paupillette est là il est en train de dormir lui il est hyper apaisé avec la petite prise là tout le monde est zen dans la baraque non chouquette belle après hyperactivité regardez le l'autre ils sont plaides sur le cul dans l'inde d'angleterre là so on va jouer so des pommes qui je trouve ne sont pas de très bonne qualité les pink lady sont beaucoup mieux là j'ai de la poudre d'amande je vais la mettre là parce que je me suis fait quand même que je l'utilise que je l'ai tout je l'ai tout ouverte je l'ai ouverte ici on a hello family que je regarde c'est vraiment génial la google truc là c'est vraiment génial et là je suis en train de faire du coup un gâteau aux pommes donc sucre j'ai mis moins de sucre sucre, sucre vanillé enfin voilà la recette étant je suis en train de tester un truc donc je suis en train de faire la recette d'un gâteau aux pommes pour demain matin parce que demain nous seront dimanche là je fais revenir mes blancs de poulet que j'ai décongelés du coup ils sont en train de revenir tout doucement parce que demain ou bien ce soir ils sont en train de blanchir dans l'eau et ça c'est toute l'écume donc tout ce que je veux enlever qu'est-ce que je voulais dire je vais les effilocher et faire mes bouchées à la reine du coup pour demain donc voilà et je viens d'utiliser pour la première fois la casserole elle est vraiment très bien et je pense que pour faire les bouchées à la reine ça sera pas mal non plus ça sera une bonne quantité voilà et le chat manipulation non 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 ça s'appelle de la manipulation allez va derrière le rideau et puis pourrez moi le rideau il aime beaucoup ce rideau tu l'aimes bien mis au point mis au point mis au point mon gros minou taxeur oui tu veux du crémeux c'est tout ce que tu veux ah vous me demandez aussi où est-ce que j'ai le crémeux il est ici hop vous voyez l'intérieur du frigo j'ai fait le drive de course on en a eu pour 54 euros avec joe et j'ai eu 5 euros pour une première commande donc bref j'utilise je on prend cela ce c'est une catastrophe franchement ça commence à me gonfler ça de chez DM c'est des crémeux voilà tout simplement c'est du petit sachet j'en ai un qui est ouvert là mais vu que vous n'avez pas tous des DM ils en vendent également oui c'est un ah il fallait que je le fasse tomber c'est ça en fait et Liebewurst crème voilà c'est un truc crémeux et j'utilise plusieurs fois mais c'est pour ça que je le mets dans le frigo et du coup qu'est-ce que je voulais dire il est là et ils en vendent également chez Super U voilà et le petit gâteau est prêt donc voilà ce sera pour demain matin et puis pour le goûter tout ça il faut que je le couvre je vais mettre la cloche par dessus qu'est-ce que je voulais dire ça je m'en suis sérieux pour le poser tout est fait la cuisine est propre j'ai juste laissé le ah le moule à gâteau à tremper la vaisselle est faite tous les points de travail sont nickel il y a plus rien qui traîne du coup là ça va être bah d'ailleurs ah mince faut juste que j'arrive à désactiver ça comment je peux vous montrer l'heure qu'il est oui j'ai encore une vidéo délo parce que bah fatalement vu que tant voir comment on fait non c'est pas là c'est pas là ouais ouais samedi 4 février 23h35 le poulet pour demain est cuit j'aurais plus qu'à faire toute la préparation de la sauce un petit gâteau tout est fait c'est nickel je suis épuisée je vais me coucher enfin je vais prendre une douche et je vais me coucher comme d'habitude non mais la touche non mais je t'ai dit là c'est des nouveaux chaussons j'ai pris la remarque tu m'as pas écouté moi j'ai pris des nouveaux chaussons chouquette non elle a dû non et bah voilà en fait là on a la touche vraiment le petit pyjama le petit yogi non mais la mise à jour elle se fait avec difficulté la paupière était là et le chat il était le chat était là on va faire le ménage on a la petite mallette de ménage avec tout ce qu'il nous faut le seau et le chat il se confond parfaitement avec le sol c'est pratique ça va mon chat minou t'es content ? tu lui as pas donné son crémeux ? tu as donné son crémeux ? on l'a vomi parce qu'elle a mangé trop vite hein ? regarde ! c'est quoi ça ? c'est la paupillette ? ça c'est la chouquette ? on voit rien et j'ai fait des bouches à la reine comme ça on pourra en congeler re tout le monde je viens pour clôturer ce vlog j'espère qu'il vous aura plu donc c'est le premier moitié de vlog je suis en train d'organiser la semaine et du coup c'est la première fois que j'arrête en plein milieu le dimanche le vlog du coup j'espère qu'il vous aura plu j'en reprends un tout de suite derrière non je reprendrai demain matin je vais vous montrer aujourd'hui on a été on a été dans un salon des pierres, minéraux, bien-être et on a acheté deux belles petites choses ça pèse son pesant de cacahuètes en premier lieu ça que je la prenne correctement c'est une géode de cristal de roche elle est très très belle comme ceci on l'a acheté sur un stand et j'ai dit au monsieur je vous prends celle-ci qui était à 35 euros donc c'est raisonnable pour la taille et je lui dis je vous prends la géode d'améthyste j'avais vu à combien ? sans le truc où je m'étais trompée ? j'avais vu à 25 euros c'est pas cher elle est il me dit par contre c'est 250 euros je fais quoi ? parce que je comprends tout à fait mais non 250 euros non enfin oui mais non et j'ai pris une deuxième géode dans un autre stand où le monsieur était très sympa et elle m'a beaucoup appelée parce qu'en fait elle a un petit trou là le petit trou est ici mais elle a une petite cavité là donc pour recharger les petites pierres et tout ça peut vraiment être bien et puis je sais pas cette petite cavité là elle est tellement... enfin je sais pas je l'avais prise en main et je la trouve trop kiki mais le petit trou là je trouve ça mignon aussi moi j'aime beaucoup et celle-ci vient où du ? Guatemala ? oui Guatemala et l'autre je sais plus mais ah oui autre chose j'ai eu les commentaires aujourd'hui sur le dernier vlog vous avez été adorables merci 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 déjà merci pour tous vos commentaires ça fait vraiment chaud au coeur vous êtes adorables mon but c'était pas du tout de vous faire peur parce que comme je dis les vidéos prennent un nouveau tournant dans le titre que j'allais noter ça veut dire que je reste là enfin pour moi en tout du moins je pensais pas à l'erta à ce point mon but c'était pas... mon but c'était pas ça c'était de faire un petit tic oui de dire qu'est-ce qu'il se passe mais pas dans le sens où j'allais arrêter mes vidéos voilà je pense que j'allais voulu arrêter mes vidéos j'aurais mis un autre titre beaucoup plus accrocheur en disant j'arrête les vidéos et là je vous aurais vraiment expliqué la situation là c'était un peu tendancieux mais merci et désolée à celle à qui j'ai fait peur parce que visiblement il y en a certaines qui ont fait bien flipper je suis désolée c'était pas du tout mon but comme je dis je suis très bien sur YouTube et grâce à des gens comme vous j'ai chaud un peu au visage je suis un peu fatiguée j'allais prendre ma douche donc comme je dis grâce à des gens comme vous je suis bien sur YouTube je suis bien avec vous donc je compte bien y rester sur ce je vais clôturer ce vlog ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le début du nouveau vlog c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti non non c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti